Un Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi 26 juillet 2018 sous la présidence de son excellence M. Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres. A l'ordre du jour, était inscrit l'examen de cinq projets de texte. Au titre du ministère de l'Administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet d'ordonnance portant création des unités administratives et le projet d'ordonnance portant création des collectivités autonomes. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, Le projet d'ordonnance autorisant le président de la République à ratifier la Convention d'entraide judiciaire et d'extradition contre le terrorisme a été adoptée par le Conseil des ministres. Adoptée lors de la cinquième conférence des ministres de la Justice le 16 mai 2008 à Rabat au Maroc, puis signée par le Tchad le 3 décembre 2009, cette Convention ouvre à une large entraide mutuelle entre les parties signataires dans toutes les procédures relatives aux infractions visées par les instruments universels contre le terrorisme dont la répression et de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante. Au titre du ministère des Affaires étrangères, du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Le Conseil des ministres a adopté les deux projets de texte présentés, à savoir Le projet de décret portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la métrologie en vue de l'application de la loi numéro 042-PR-2014 du 24 décembre 2014, instituant le système national de métrologie en République du Tchad. Le second projet de texte est le projet de décret portant organisation, attribution et fonctionnement de la normalisation, de la réglementation technique et de l'évaluation de la conformité en République du Tchad. Ce texte regroupe en réalité trois projets de décret qui sont Le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'agence tchadienne de normalisation, ATNOR. Le projet de décret relatif à l'organisation et au fonctionnement de la normalisation en République du Tchad. Et le projet de décret portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la qualité CONAC. L'adoption de ces textes soumis par le ministère en charge de l'industrie pourvoit ainsi le Tchad d'instruments essentiels pour répondre aux objectifs de diversification économique et d'industrialisation qui s'est fixé. Le Conseil ordinaire des ministres, commencé à 10h, a pris fin à 12h49. La porte-parole du gouvernement, ministre des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Ndoled Nodji Naimbaï Alix. A présent, je vous invite à suivre un communiqué du gouvernement. Communiqué du gouvernement. Son Excellence, M. Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, salue l'engagement fraternel, responsable et constructif de M. Asher Ibn Umar, ancien chef du Conseil démocratique révolutionnaire CDR, est actuellement membre de l'initiative panafricaine pour la défense de la démocratie de vouloir regagner sans condition le pays après tant d'années d'exil. Le prochain retour annoncé de M. Asher Ibn Umar traduit la parfaite adhésion et la volonté réelle des fils du Tchad en exil et encore hésitant d'apporter leur sincère contribution au développement national. La décision courageuse de M. Asher Ibn Umar s'inscrit en droite ligne de l'amnestie générale de la politique de réconciliation, de la main tendue et d'ouverture prônée par le président de la République, M. Idriss Déby-Hitno, chef de l'État vis-à-vis des Tchadiens en exil. En effet, le gouvernement de la IVe République, grâce à la volonté politique du président de la République, a besoin du concours de tous les fils et filles du pays pour contribuer à l'émergence d'un Tchad nouveau, uni, fort et prospère.